Trafic de drogue, le fils d'Amar Belimé toujours en garde à vue et des interventions tentent d'obtenir sa libération. Le fils du porte-parole du gouvernement algérien, Amar Belimé, est ministre de la Communication, est toujours placé en garde à vue dans une brigade de la Gendarmerie Nationale de la Wilayah de Rolizane à la suite de son arrestation il y a de cela trois jours pour trafic de drogue, a confirmé Algérie par au cours de ses investigations. Or, des interventions tentent de faire pression sur les enquêteurs des services de sécurité pour remettre en liberté le fils du ministre algérien afin d'étouffer ce scandale et empêcher ainsi sa présentation devant la justice pour qu'il s'expliquait devant des juges à propos de son implication dans un vaste trafic de stupéfiants. Âgé d'une trentaine d'années, le jeune fils d'Amar Belimé, Boumédien Belimé, tente pour le moment de se faufiler devant les enquêteurs des services de sécurité en expliquant que la quantité de drogue interceptée dans le véhicule qu'il conduisait ne lui appartient pas. Un avocat est venu l'assister pour l'aider à tromper la vigilance des enquêteurs de la Gendarmerie Nationale qui cherche à établir la vérité sur l'origine de cette quantité de stupéfiants récupérés dans le véhicule du fils du ministre de la Communication. À Relisanne, de nombreuses sources sécuritaires craignent que les pressions exercées par des interventions d'en haut sur les services de la Gendarmerie Nationale aboutissent à la remise en liberté du fils du porte-parole du gouvernement sabotant ainsi sa présentation devant un tribunal compétent, la seule instansabilité qui pourrait le soumettre à une enquête officielle. Si le fils d'Amar Bélimé n'est pas présenté dans les heures à venir devant les juges, il risque bel et bien d'échapper définitivement à des éventuelles poursuites judiciaires continuant ainsi de jouir d'une parfaite impunité alors que pour de simples joints, des simples jeunes citoyens algériens se retrouvent derrière les barreaux pour une période de sept années de prison ferme. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur « J'aime » et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.